Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis, comme promis, on se retrouve pour cette chronique du jour 4 sur la prise de la forteresse croisée. Alors la forteresse croisée sur notre serveur et sur notre royaume, même plus largement, sur notre royaume de KVK, elle a été disponible à 17h UTC, soit 19h heure française. Comme vous le voyez, on avait tous rendez-vous au niveau de notre royaume à 18h45, comme l'indique la balise, avec une stratégie assez simple et assez classique. Ce qui est bien avec, vous avez vu le niveau de notre rassemblement, ce qui est bien avec cette première forteresse croisée, c'est qu'on va pouvoir estimer la capacité de mobilisation de chaque serveur. Donc on va commencer, regardez, le serveur qui est immédiatement au sud de nous, belle mobilisation, je vous laisse estimer si c'est beaucoup, peu ou standard, donc on a leur mobilisation qui s'affiche. Je ne zoome pas davantage parce que sinon le jeu va avoir quelques difficultés et va crasher. Ensuite, on va voir un royaume un peu plus au sud. Donc le royaume le plus au sud, on voit aussi sa mobilisation qui est un peu plus faible que celui au-dessus de lui. Hop, on passe au suivant. Comme vous le voyez, le format de la vidéo est un peu différent au format habituel. J'ai enregistré sur un autre device, c'est pour ça, mais les autres formats redeviendront standard pour les autres vidéos. Donc, troisième serveur. Bon, on voit là, il n'y a personne, donc ils n'ont pas prévu de le faire à 19h française, donc il suffit que ce soit un serveur asiatique et évidemment ils ont un décalage fort, donc ils peuvent prévoir de le faire plus tard. C'est dommage parce qu'ils prennent du retard, mais nous on subit ça parfois aussi quand on a des horaires inadaptés. Quatrième serveur, une mobilisation aussi qui est peut-être la plus forte de tous ceux qu'on a vu, ou équivalente au premier serveur qu'on a vu. Troisième serveur. Troisième serveur, non. Cinquième serveur. Cinquième serveur, une belle mobilisation aussi. Si je ne dis pas de bêtises, celui-là, c'est un des serveurs qui doit être en tête au classement puisque c'est le 12-0-4. Non, c'était les 11-87. Hop ! Avant-dernier serveur, une mobilisation un peu moindre, mais qui reste très probablement suffisante depuis qu'ils ont nerfé la forteresse. On va y revenir. Et le dernier serveur, un qui est à notre contact immédiatement. C'est vraiment une mobilisation peut-être la plus importante. Très intéressante, une grosse mobilisation. Donc, c'est intéressant ce premier prise de bâtiment, je dirais important pour le KVK, puisque c'est celui qui va générer beaucoup d'avantages et beaucoup de quêtes, puisque ça nous permet d'estimer la mobilisation. Et voilà la note. Donc, ça vous permet de comparer. Les couleurs peuvent être trompeuses au niveau du volume. Donc, je vous laisse estimer si c'est plus, si c'est moins, si c'est pareil. En tout cas, nous, on est quatre alliances autour du bâtiment, de la forteresse. Et ça va. On est confiants. Ils ne devraient pas avoir de soucis, puisqu'on est bien préparés. Vous voyez, on a préparé. Tout le monde est prêt à rejoindre un rallye KVK avec des T5. On est tous dans les couloirs, puisque, en fait, ça va popper dans les couloirs des gardiens. Il faut les abattre le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, on est tellement que le jeu rame. Donc, il n'arrive même pas à afficher les troupes. Donc, j'ai beau zoomer et dézoomer, à part voir les smileys et voir les points, je clique sur simplifier les graphismes. Il ne se passe rien. Donc, je n'ai rien qui s'affiche. Ça va être compliqué de taper les gardiens si rien n'apparaît et si je vois des unités fantômes. Donc, le plus simple est probablement que je redémarre le jeu. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais d'ailleurs le faire. Je fais une ellipse tout de suite et je reviens. Et on va voir si, en redémarrant le jeu, tout redevient dans l'ordre. Voilà, une petite ellipse. Et normalement, les graphismes ont dû revenir et tout doit être bon. Voilà, je vais quand même simplifier les graphismes pour pas que ça se reproduise. et en pleine bataille avec tous les effets qui sont affichés lors des spéciaux. Ce sera plus simple. Mais avant de ça, je vous montre quand même la mobilisation. Elle reste très conséquente et très importante. Donc, vous voyez, le jeu a vraiment beaucoup de mal à tout afficher. Quel que soit le device que vous utilisez, que ce soit un Android Phone, un iPhone ou avec un émulateur. Évidemment, celui qui rame le plus, c'est l'émulateur. On sait que les émulateurs consomment énormément de ressources. Et donc, dans ce genre de situation, rame très facilement. Vous n'avez pas le choix et il faut passer en graphisme simplifié lorsque vous avez des events avec des rassemblements aussi importants. Alors, la forteresse croisée, comme vous le voyez, il faut ne pas être immédiatement autour parce qu'il va y avoir des coups de zone qui vont pouvoir, à chaque mort, heal et renforcer la forteresse. Donc, il ne faut vraiment pas que deux troupes restent aux alentours pour mourir. Et la stratégie qui va être mise en place va être assez simple. Dès que la bulle ne sera plus là, elle aura disparu, je vais envoyer un scout pour voir ce qui les forces en présentent. Normalement, elles n'ont pas changé entre les deux KVK. Donc, on va voir ça. Et la stratégie reste simple. On envoie... Alors, il faut le plus d'alliances possibles qui soient en contact avec la forteresse. Nous, on en a trois. On peut monter jusqu'à quatre. Là, on voit bien les récompenses. Vous voyez donc, la forteresse va être dispo dans 4 minutes 20. Les récompenses sont intéressantes de première prise. 1000 gemmes, 100 000 points d'alliance, 100 000 points de royaume d'honneur, 100 000 points d'honneur d'alliance, 100 000 points d'honneur de royaume. Un téléport, une clé en or et 50 accélérateurs de 30 minutes. Donc, c'est toujours très agréable et très sympa ce genre de petits items bonus, de petits rewards bonus. Donc, pour en revenir à la stratégie, personne autour de la forteresse immédiatement à cause de là-haut. On envoie deux, trois, quatre raids. Ça peut même passer avec un raid si vous le renforcez bien et si vous le renforcez qu'avec des T5 et qu'à la base, il est full T5. Donc, on envoie les raids sur la forteresse en même temps, au même moment. Nous, la forteresse étant disponible dans 3-30, c'est facile, c'est le décompte naturel. Donc, immédiatement, dès qu'elle va être disponible, toutes les alliances, donc les trois alliances en contact de la forteresse vont lancer leurs raids. Et les autres unités restent dans les couloirs puisque dans ces couloirs-là vont pop des gardiens. Il faut attaquer ces gardiens immédiatement et les down les plus vite possible puisqu'elles healent. Non seulement, ils font beaucoup de dommages, donc ils peuvent faire beaucoup de dommages aux raids, et en plus, ils vont être à capacité de heal la forteresse. Donc, il faut vraiment les abattre le plus rapidement possible. Au départ, il y en a deux, il y a un second round de deux, puis après, il y en a quatre. Donc, c'est de plus en plus difficile, mais avec une bonne mobilisation, vous n'aurez pas de problème. La seule exception que vous pouvez avoir pour avoir des unités qui vont frapper la forteresse, il faut des joueurs de préférence avec des niveaux très puissants, donc supérieurs à 40, 50 ou 60 millions, et avec des troupes max en termes de compétences et de level, avec des commandants de debuff, comme Jeanne, par exemple, qui va avoir des debuffs intéressants, Constantin, ce genre de commandants qui vont pouvoir debuff la forteresse et diminuer, par exemple, le nombre de heals, ou carrément tout court, le heal. Donc, c'est la seule stratégie que vous pouvez mettre en place, la seule exception au fait qu'il faut s'écarter de là-haut. Ça demande un peu plus d'organisation. Le plus simple reste vraiment de lancer les quatre raids, d'avoir des troupes dans les couloirs pour taper rapidement les gardiens, et y aller comme ça, et renforcer le raid au fur et à mesure. Avant le nerf, c'était quand même beaucoup plus difficile. Depuis qu'ils l'ont nerfé vers le milieu de la première saison du KvK, c'est beaucoup plus facile de prendre la forteresse croisée. L'enjeu est vraiment moins grand et moins stratégique. On avait beaucoup plus d'échecs à ce moment-là. Là, on sait que plus ou moins toutes les alliances de notre royaume vont réussir à le prendre rapidement. Au-delà de montrer une mobilisation forte, puisque c'est aussi une stratégie d'intimidation pour tous les royaumes, montrer qu'on arrive à se mobiliser et montrer les forces en présence. Il reste 1 minute 20. L'enjeu va être aussi toujours d'être le premier Hull Down. Ça envoie un signal fort, c'est-à-dire que immédiatement vous avez réussi à l'avoir, immédiatement vous avez su mobiliser votre serveur, vous avez été les plus rapides, les plus puissants, etc. On est toujours, sachant que le message va s'afficher pour tout le monde, le premier qui va prendre la forteresse et même les suivants, il va avoir un message qui va indiquer telle alliance a pris telle forteresse. Ça envoie toujours un signal. Et vous pouvez être sûr que tous les royaumes autour sont dans, pas que notre serveur, sur tous les serveurs, sont vraiment dans cette stratégie aussi d'affichage, d'afficher un déploiement de force, d'afficher une première prise immédiate avant les autres. Ça envoie toujours un signal fort aux adversaires et ça montre qu'on sait se mobiliser. Donc forcément, toutes les alliances vont être dans ce système d'intimidation qui fait aussi partie de la guerre, de la stratégie de guerre de tous les royaumes, montrer qu'on est soudé, uni et rapide et qu'on sait attaquer vite et fort. Alors voilà, elle va être disponible maintenant dans 10 secondes. Dès qu'elle est disponible, un scout partira et on va bien voir ce qu'il y a dedans. 4, 3, 2, 1. Vous allez voir, le raid va partir tout de suite. Tac ! Et il me fait mentir. Voilà, notre raid menée par Napoléon est immédiatement parti. Donc on y va. Moi, je le remplis tout de suite. Alors voilà, le raid c'est un raid Kava, mais on ne le remplit pas avec des... Moi, je ne le remplis pas, comme les autres, avec des gouverneurs Kava, puisque ça ne sert à rien. Il faut le remplir, je le remplis en full T5, mais je le remplis avec des gouverneurs qui ont la plus grande capacité possible, puisque ce n'est pas mes commandants qui vont être pris en considération, mais les commandants de Napoléon. Donc ça ne sert à rien qu'à mon niveau, je mette des commandants Kava. Donc, hop là, on va voir avec le scout ce que ça donne. La reconnaissance a été réussie. Et on va voir. Donc vous voyez, il y a 3 millions d'unités T5 à l'intérieur, avec deux commandants 5 étoiles, et avec différents skills qui restent les mêmes. Donc on a un premier skill de dégâts massifs à 3000, avec un multiplicateur de... Conditions de rage 3000 et un multiplicateur de dégâts 2000, standard. Dès qu'il y a plus de deux cibles, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut éviter d'être autour à trop nombreux. On a une augmentation de la force. La réduction des dégâts lorsque les gardiens sont présents de 99%. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça qu'il faut les donne très rapidement, les gardiens, puisque cette réduction de dégâts de 99% va vraiment ralentir la prise du fort. Et l'appel des justes, celle qui invoque justement les gardiens. Et ça réduit de 30% la proximité des équipes, des troupes. Inflige des dégâts massifs pour les gardiens. Swag de 2% après l'utilisation d'une compétence. Donc vraiment ça, le heal c'est un vrai problème. Voilà, là le skill qui limite en temps la prise à 360 secondes. Vous avez 6 minutes pour prendre le fort, sinon il se re-heal à 100% et c'est fini. Donc ce timer là aussi, il est chaud, c'est toujours 6 minutes. Et une compétence passive qui augmente les dégâts. Donc pas de problème pour ça. Vous voyez, tout le monde la scout. Nous, le raid il est parti. C'est sûr que les raids des autres alliances sont partis aussi. Il y en a pour 5 minutes. Donc je fais une ellipse et on va se retrouver dès le moment où le raid part. Voilà, on arrive au moment où le raid va arriver au niveau de la forteresse. Donc vous voyez, on a un raid qui est full, qui est pratiquement 2 millions. Il ne l'est pas parce qu'on préfère rentrer des troupes pleines plutôt que de remplir avec une petite troupe. Sachant que vous ne pouvez rentrer qu'une fois dans le raid. C'est pour ça que c'est important de rentrer avec une troupe à la taille la plus large possible. Car vous ne pouvez rentrer qu'une fois dans le raid. Après c'est fini, vous ne pourrez plus le renforcer. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser un buff d'expansion d'armée au moins 25%. Si vous êtes sur des bâtiments qui vont être difficiles à prendre et très costauds. Là pour cette forteresse là, si vous êtes en full T5, vous n'avez pas forcément besoin puisqu'il a été nerfé. Mais avant de l'erf, il y en avait besoin. Donc on voit, ça descend très vite la vie. Déjà, tant que les gardiens ne sont pas là de toute façon, elle est vraiment faible. Donc il n'y a pas de soucis. Le raid est renforcé. Donc il n'y a vraiment pas de problème. On voit que les autres raids sont arrivés. Donc le dernier est dans la pente là, il monte. Voilà, il est au contact. On a quelques troupes qui sont autour. Et vous voyez, les troupes qui sont autour immédiat meurent. Dès qu'il y a la OE, elle meurt tout de suite. Donc c'est vraiment du one shot. Les gardiens ont pop, mais ils n'ont pas pop de mon côté. Puisque moi, je suis au sud, en bas à gauche. Donc ils n'ont pas pop de mon côté. Donc je n'ai pas bougé mes unités. Et dans les autres couloirs, ils ont pop, mais ça a été très rapide. Donc là, il reste un peu moins d'un tiers de vie. Les gardiens maintenant pop la deuxième fois. Normalement, on aura trois tours. Vous voyez, il y en a trois qu'on pop. Quatre qu'on pop, pardon. Ça va très vite. Ce n'est pas très compliqué au niveau de la stratégie. Comme je l'ai dit, surtout depuis le nerf. Vous voyez, le seul problème, c'est qu'il y en avait un qui avait pop dans le coin. Et donc les unités qui vont aller le taper vont probablement devoir se sacrifier parce qu'elles vont prendre un dégât de zone et elles vont mourir. Mais ce n'est pas grave. Le principal est d'avoir battu le gardien. Donc vous voyez, il reste encore un gardien en bas là. Il est loin, mais ça protège quand même la forteresse des dégâts. Voilà, il a été tué. On continue d'avancer. Les nouvelles troupes autour meurent. Vous voyez, il y a vraiment de la perte quand même. On perd quelques troupes. Donc heureusement, on est en nombre. Mais vu la taille de notre déploiement, on est serein. Donc notre raid principal, qui est le raid avec Minamoto de Napoléon, tient le coup sans problème. Il est toujours là. Là, ça c'est un bug du jeu. Il ne faut pas croire que parce que la barre est jaune et en bas, qu'il n'y a personne dans le raid ou qu'on arrive à la fin du raid. Une fois que le raid, même si on le renforce, la barre ne remonte jamais de façon significative, même si le raid est à 2 millions. Donc là, c'est la dernière apparition de gardiens. Il y en a 5 qui sont apparus. Il faut immédiatement... 6 qui sont apparus, pardon. Il faut immédiatement les attaquer. Donc voilà. Seulement maintenant les premiers que je peux attaquer. Vous voyez, ils attaquent 2 zones. On les voit bien là sur cette dernière phase. Ils attaquent avec une sorte de lance-flammes. Ça fait pas mal de dégâts. Ça fait beaucoup de dommages et ça fait beaucoup de morts. Mais tout le monde bouge bien. Il n'y a pas de soucis. De notre côté, ils sont déjà down. En haut à gauche, ils sont down aussi. Voilà, ils sont down partout. Il n'en reste qu'un, celui qui est resté bloqué au niveau de la forteresse. Mais maintenant, certaines troupes se sont sacrifiées et il est mort. Voilà, on est sur la fin. C'est souvent à ce moment-là qu'il y a des erreurs qui sont faites par des alliances. Quand on arrive à la fin comme ça, beaucoup vont tous se ruer sur la forteresse pour la down ou sur d'autres bâtiments. Il faut savoir qu'à chaque mort, vous allez la heal. Donc non, il ne faut vraiment pas le faire. Il faut rester écarté. Vous la rendez plus forte quand vous allez au corps à corps. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Sauf si vous y allez pour la debuff, évidemment. Ou là, c'est différent. Mais en tout cas, non, on n'allait pas au corps à corps. Vous la laissez down. Voyez, là, elle arrive. Et voilà. Bon, premier essai. On l'a eu. Il n'y a pas de soucis. C'était une victoire qui n'était pas très compliquée dès le moment où on a organisé. Dès que vous faites preuve d'organisation, il n'y a pas de soucis. La prise sera simple. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que la forteresse a été prise ? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a les récompenses de première prise qui sont négligeables. Et puis, on a toutes les séries de quêtes qui se lancent grâce à la prise de cette forteresse. Je vous en parlais dans la vidéo de la chronique du jour 1 du KVK où je vous parlais de gloire du passé. Une série de quêtes qui, justement, se déclenchait dès qu'on prenait la forteresse croisée. Et bien, maintenant, c'est bon. La forteresse croisée s'est déclenchée. On a vu que nous avons été les premiers à prendre la forteresse croisée. Et voilà le serveur 1204, la Liberation Army, qui est le deuxième serveur à prendre cette forteresse. Donc, encore une fois, on a réussi la prise de la forteresse. On l'a prise en premier. Donc, ça veut dire que sur le papier, on a peut-être lancé le raid quelques secondes avant où on a été un peu plus rapide en dommage. Mais c'est bien. On est content d'avoir fait ce down au premier essai et d'avoir été les premiers. Puisque, forcément, le premier l'a fait au premier essai. Ça montre que nous n'avons pas eu d'échec. Et vous voyez, là, les autres, ça enchaîne. On a eu nous en premier. On a eu le 1204. On a les dots, l'alliance forte qui est juste à notre sud immédiat qui vient de réussir le don aussi. Et donc, on va aller voir cette série de quêtes de gloire du passé. Donc, l'étape 1 de gloire du passé permet de donner des ressources. Alors moi, je fais le choix de donner de l'or parce que j'en ai énormément. De donner des ressources et de récupérer des petits coffres en reward, des coffres qui donnent des items intéressants. Je ferai une ouverture unique avec tous les coffres que j'aurai obtenus à la fin de cette étape 1 de gloire du passé. Vous voyez, des coffres d'approvisionnement croisés. Ils sont quasi aussi intéressants que les coffres de l'étape 1 du pré-KVK. Donc voilà, la prise continue. Vous voyez, les LTD et Lost Temple qui viennent de prendre. Donc voilà, ça va s'enchaîner. Tous les royaumes autour de nous vont réussir à les prendre. Donc cette étape 1 de gloire du passé qui va, vous voyez, on donne des ressources. Et en échange des ressources, on fait monter la progression de la reconstruction de la forteresse croisée. C'est 1 million qu'il faut atteindre. Et on marque 10 points avec des ressources quand on échange des ressources pour avoir un coffre. Et chaque étape, donc 3 étapes sur 9 jours, va donner des buffs. Donc la première étape, si on la finalise, on a attaque de troupe plus 15, défense plus 15, santé plus 15. La deuxième, capacité des hôpitaux plus 100%, récolte 25%. Et la troisième qui va vous permettre d'avoir une couleur unique pour tout le royaume. Donc c'est 9 jours. On peut se dire 3 jours par étape, mais non. Il faut finir une étape pour passer à la suivante. Donc le but est de la finir le plus rapidement possible. Vous pouvez finir bien évidemment très rapidement. Sachant que la dernière étape, que vous la finissiez ou pas, vous pourrez avoir une couleur unique pour votre royaume. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. L'enjeu est vraiment sur l'étape 1 et 2 de les finir dans les délais les plus rapides. Donc on continue là-dessus. On voit que la prise nous a apporté beaucoup de points. Et ça nous permet de nous repositionner au niveau du classement. Même si à ce stade, après seulement 4 jours sur le KVK, le classement, même s'il envoie un signal, il n'est pas encore stratégique. Ça ne montre pas vraiment qui est le plus puissant. Mais en tout cas, on remarque que ça peut aussi envoyer un signal d'intimidation. Et on remarque que le 12-04 et le 11-87 est très bien représenté. Puisqu'ils occupent les premières places devant nous. Et savent se mobiliser pour tenir justement ce classement et cette position. Donc c'est des serveurs qu'il faut vraiment considérer. Et la bataille va être rude pour ce KVK. La prochaine étape maintenant, donc on doit attendre 1 jour et 11 heures. La prochaine étape va être de détruire 5 ans de fort de niveau 6 ou plus. Donc c'est intéressant. Aussi cette prise, ça va nous rapporter des points d'honneur. Donc ça va nous permettre de débloquer des rewards. Et surtout après ça, l'ouverture des portes de niveau 4. Donc d'ici quelques jours, les portes de niveau 4 vont s'ouvrir. Et on va pouvoir aller enfin en zone 5 et se battre contre les autres royaumes. Et commencer à avancer réellement dans ce KVK. Puisque là, même si le pré-KVK est fini, on reste tout de même dans la préparation du KVK. Dans la préparation du combat avec la prise de bâtiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous souhaite un bon KVK à tous. Un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501